Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reban ! Attention à cette vidéo de tous abonnés, si vous n'avez pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin de cette vidéo, nous allons vous demander d'avoir 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, s'il vous plaît, ne regrettez pas la suite de cette vidéo. Et deuxièmement, si vous êtes en train de manger, cliquez sur pause, finissez de manger, manger comme mes doigts, avant d'écouter ce que nous allons vous dire. Parce que ce que nous allons vous raconter ici, c'est un témoignage, un témoignage d'un collègue, un collègue qui a vu des choses horribles dans notre monde. Et ce qu'il a vu, franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment c'est possible, comment ça se fait, mais comment c'est, mais je suis étonné, je suis dépassé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Franchement, j'étais plus étonné qu'étonné. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah ! Mes frères et sœurs, essayons-vous bien. Et pour être bien assis, vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur abonné, cliquez sur la cloche à côté de s'abonner, et cliquez directement sur j'aime quand vous vous sentirez que vous ne vous êtes pas étonné comme moi. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs, nous allons vous poser une question. Dites-moi. Mes frères et sœurs, quand vous voyez un homme qui est riche et célèbre, comment vous vous sentez-vous face à cette personne ? Quelqu'un va dire, ah, moi, je suis simple, et puis lui, il est riche, franchement, j'aimerais être comme lui. Tu aimerais être comme cette personne, mais tu ne sais pas concrètement ce qui s'est passé ou encore ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive à ce niveau. Et ici, nous allons vous raconter des choses graves, des choses vraiment graves, plus graves que graves, qui se passent avec les hommes riches de notre monde. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Est-ce que vous vous souvenez qu'un jour, le Seigneur Jésus a dit qu'il est difficile pour un homme riche dans le royaume des cieux ? Est-ce que vous vous souvenez qu'également, dans la parole de Dieu, il a été dit que certes, il est un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Toutes ces éléments, ce sont des informations ou encore des signaux que Dieu lui-même a lancés à l'humanité pour nous prévenir de ce que le diable va faire ou encore se prépare à faire. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est tout sauf de la blague. C'est tout sauf de la rigolade. Ce que nous allons vous dire ici, c'est tout sauf de la blague. Comme nous l'avons dit, c'est un témoignage d'un frère. Franchement, si on vous laisse écouter ces témoignages-là, il y a tellement d'expressions bizarres là-dedans que nous devons préférer vous raconter cette histoire ici dans cette vidéo. Je souhaite que vous ne soyez pas trop choqués parce que franchement, c'est choquant. C'est plus choquant que le mot. Ok. Maintenant, nous allons vous poser une question avant d'entrer dans cette dimension. Dites-moi mes frères et soeurs, c'est quoi l'industrie de la musique ? L'industrie de la musique, c'est tout simplement ces sociétés-là même qui travaillent avec la musique. C'est-à-dire, la musique est pour produire chez eux. Toi, si tu as une entreprise qui vend des bananes, la banane, c'est le produit. Mais eux chez eux, c'est la musique, c'est-à-dire l'offre musicale qui est leur travail. Donc, on suppose que là-bas, eux, ils chantent, ils font de la bonne musique, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! Et on suppose que les choses vont bien là-bas et qu'il y a des gens qui travaillent et que pour y entrer, il faut suivre un chemin. C'est comme pour entrer dans une entreprise. Toi, tu dois aller tout simplement postuler. Tu dois déposer tes dossiers, toutes ces histoires, des mois d'emploi, des mois de stages, tout ce que vous connaissez là. Effectivement, là-bas aussi, pour y accéder, il faut passer par des espaces. C'est une chose qu'ils appellent même des rituels. Ah ! Comment allons-nous appeler une telle chose, un rituel ? C'est parce que ce qui se passe là-bas, ou encore, ce qui va se passer là-bas, que vous-même vous allez découvrir, va vraiment vous étonner de ce monsieur à étonner. Ok, écoutez, voici ce qui s'est passé, voici ce que notre collègue YouTube a dit. Il a dit que ce n'est pas parce que vous les voyez toujours sur l'heure 31 que tout va bien chez eux. Quoi ? De quoi parle-t-il ? Il dit que ce n'est pas parce qu'on voit les personnes célèbres, ou même les personnes qui sont dans l'industrie de la musique, qui sont toujours habillées, que tout va bien chez eux, que tout est rose, qu'il y a quelque chose de grave qui se cache derrière l'industrie de la musique. Il a dit, il a même révélé que l'industrie de la musique aujourd'hui est basée sur le satanisme. Franchement, moi, il s'est étonné quand j'ai entendu ça, il a dit, mais quoi ? Comment ça ? Comment ça je ne comprends pas ? Et plus loin, il a dit que quand vous arrivez là-bas, il y a des choses qui se passent. Là-bas, il y a la sodomie. Là-bas, il y a tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. En fait, ceux qui vont vous recevoir dans cette industrie-là, quand vous allez venir, eux, ils vont vous inviter le premier jour à une fête. Et quand vous allez aller à cette fête-là, vous allez voir des choses contre nature, horribles. Vous allez voir, c'est-à-dire, quand tu prends la parole de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que les humains fassent ça. C'est tout ça que tu vas, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de tout réunir que tu vas voir là-bas à cette fête. Des hommes qui sortent avec des hommes, des femmes qui sortent avec des femmes, et des femmes qui s'habillent comme des hommes, des hommes qui s'habillent comme des femmes. Et tout est réuni là-bas. Et toi, quand tu arrives là, tu te dis, mais, où suis-je ? C'est un autre monde. Et ce qui est tracé, c'est que parfois, tu peux même voir des gens en train de faire du n'importe quoi, en train de faire le sexe carrément, en l'air libre. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les frères et sœurs, c'était ça, nous sommes en train de vous parler ce matin. Et quand toi, tu vas venir, puisque tu as été invité, tu vas dire à la personne qui t'invitait, franchement, toi, tu as du mal à supporter ça, parce que c'est vraiment, c'est horrible. Tu vas vouloir sortir. C'est à ce moment-là que cette personne va te dire que tu dois forcément assister à cette cérémonie. Et ce qui est étrange, c'est que toi aussi, tu vas participer à ce qui va se passer ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi aussi, tu vas venir là, te coucher là, et ils vont coucher avec toi. Ils vont avoir des rapports sexuels avec toi. S'ils sont 10, ils auront des rapports sexuels avec toi. S'ils sont 20, ils auront tous ces rapports sexuels avec toi. Hein ? Et si tu as, tu doutes et que tu ne veux pas accepter, on dirait que si tu ne veux pas accepter, c'est que tu ne rentres pas dans notre groupe de personnes célèbres et riches. De toute façon, toutes les personnes célèbres que tu connais, que tu as vues, sont passées par là. Tous sont passées par là. Et en ce moment-là, tu es tourné, tu es dépassé, tu es surpris, tu dis, mais, ah, que dois-je faire ? J'ai tout essayé pour réussir dans la musique, ça ne marche pas. Et voici que j'arrive ici et je vois une telle chose. On me demande de faire un truc pareil. Tu es couché avec des gens que je ne connais même pas, avec plusieurs personnes en même temps. Et de tout genre, de tout genre. Ah ! En ce moment-là, tu es là, tu réfléchis. Et tu te demandes, mais comment tu vas faire ? À un moment donné, l'Esprit déjà est venu te parler pour te dire, fais ça seulement une seule fois et puis c'est fini. Fais ça seulement une seule fois et c'est fini. Et tu vas aller là-bas souffrir. Eh, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, c'est ce que cet homme-là a dit dans son témoignage. Si vous laissez écouter ça, franchement, ce n'est pas bon. Avant de faire cette vidéo, vous t'avez demandé de mettre pause avant de finir la vidéo, de regarder la vidéo, si vous êtes tenté de manger. Parce que ce n'est pas encore fini. Après ça, ils vont encore t'appeler pour te faire signer un contrat dans cette industrie-là. Dans cette industrie de la musique. Et quand tu vas arriver là-bas, et que toi, tu seras prêt maintenant à signer le contrat, c'est à ce moment-là qu'on te dit, qu'il y a une chambre qui est quelque part là. Va là-bas attendre, on se donne une chambre de luxe. Et quand toi, tu arrives là-bas, tu sais ce qui va se passer après, ils vont te violer et te sodomiser. Moi, je suis dépassé. C'est tout ce qui s'est passé que j'ai senti de vous raconter ici. C'est tout ce qui s'est passé que j'ai senti de vous raconter ici. C'est tout ce que j'ai senti de vous dire, mes frères et soeurs. C'est tout ce que j'ai entendu, que j'ai senti de rapporter, vous dire tout simplement. Voici des choses qui se passent. Si vous voulez réussir dans la industrie de la musique, et que vous voulez aller voir des personnes comme ça, que vous racontez certaines choses, faites attention. Voici ce qui se passe. Et, quand tu vas arriver là-bas, et que tu vas être violé, ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont filmer, c'est-à-dire pendant la scène-là, ils vont filmer tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer là. De sorte que toi, tu ne puisses pas révéler cela à quelqu'un. Sinon, eux, ils vont montrer cette vidéo-là après, pour dire que tu t'es fait sodomiser par des gens dont on ne peut pas voir leur visage, parce que eux, dans la vidéo, leur visage sera flouté. Et c'est un système. Et si tu acceptes ça, et que tu traverses encore cette histoire, ce qui va se passer est que, la prochaine fois, tu vas voir que tu vas bien signer un contrat, et voici comment, tu vas commencer à avoir de l'argent. Ils ont de l'argent, ils peuvent te donner n'importe quelle somme. Ils contrôlent tout. Ils ont de l'argent, ils peuvent te donner ce qu'ils veulent. Et c'est à ce moment-là, que tu vas devenir célèbre. Quand tu vas te demander, tu vas leur poser la question, mais pourquoi ils doivent forcément passer par là ? Ils vont te dire que, tous ceux que tu vois qui sont célèbres sont passés par là. Et que c'est un rituel. Quand tu arrives ici, tu dois forcément faire ça. Tu dois le faire. Toi, ne vois pas cela en quelque chose de bizarre. C'est normal. Fais-le seulement. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas. Maintenant, comme tu as fini de le faire, tu as signé le contrat, tu vas voir que ton compte en banque va commencer à être bourré. Du coup, tu vas devenir célèbre. Et tous ceux qui sont des fans, tes nouveaux fans qui vont te regarder là, ils vont te voir toujours bien habillé, toujours sur ton 31, tous les jours, bien habillé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es passé par quelque chose d'horrible avant d'arriver à ce niveau où tu es. Tes fans vont même t'envier. Certains vont dire, oh Seigneur mon Dieu, pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Et puis les païens sont bénis. Comment ça se fait? Comment je prie? Tu ne m'écoutes pas ou bien? Ou bien tes oreilles sont sous à l'écoute de ma prière ou quoi? Ah, mes frères et soeurs. Voici ce qui se passe en réalité. Et ce qui est étrange, c'est que dans cette histoire-là, si tu commences à chanter, tu commences à attirer le regard des gens, qu'il y a une personne connue ou encore célèbre qui te veut sexuellement, il va t'avoir facilement, il va te demander de venir coucher avec lui. Si tu refuses, eux, ils vont te montrer la vidéo pour dire que si tu refuses, ils vont te ruiner. Quand tu vas leur demander, mais qu'est-ce que vous entendez par ruiner? Ils vont te dire directement qu'ils vont vider ton compte bancaire. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire que tu as des droits. Et ils vont te dire, ne t'inquiète pas, tu n'as aucun droit. Nous, nous contrôlons tout. Nous décidons de qui doit être le président. Nous décidons de qui doit être nominé aux erreurs. Nous décidons de tout sur tout. C'est à ce moment-là que tu vas te poser des questions. Mais dans quelle chose je suis, si je ne le fais pas, j'y serai d'un souci. Comme tu l'as fait une fois et deux fois, tu le feras une trois fois. Et le jour où tu auras besoin d'être nominé pour avoir un prix dans l'industrie de la musique par exemple, tu vas voir que c'est à ce moment-là qu'ils vont te demander encore de passer à la casserole ou encore à la sauce. C'est comme ça qu'ils les appellent. Ils appellent cela la sauce. La sauce. Quand cet homme a dit la sauce, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? En fait, passer les gens dans une sauce. En fait, la sauce là, c'est cette chambre où tu seras et les gens vont venir coucher sur toi à tout de rôle. Tu vas voir que 10 personnes vont introduire le sexe carrément dans ta bouche, dans tes oreilles, partout. Si tu es un homme, tu sais ça où ils vont mettre. Si tu es une femme, ils vont mettre ça partout. C'est pourquoi les femmes, là-bas, souffrent beaucoup plus que les hommes. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Et tu vas les voir. Ces gens ont de l'argent. Ils sont respectables comme ça. Quand ils sortent de leur voiture, il faut voir les gens. Pour avoir fauteuil. Je le vivrai. Je suis édeale. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis étoile. Je suis fanal. Je as vu. Quand je regardais cela, je me dis, je ne comprends pourquoi cette décision que nous avons reçue. Dieu nous a dit de faire attention à ce que nous faisons sur la terre. à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous disons, à tout ce que nous faisons. Nous devons tout simplement faire attention et nous ne devons pas nous laisser séduire par les belles choses de ce monde. Vous avez entendu ? Ces gens-là disent qu'ils contrôlent tout, même choisissent qui sera le président et ils décident qui sera fan et ils n'ont même pas de qui sera célèbre et ils n'ont même pas hésité de dire à cette personne-là que, ne t'inquiète pas, personne n'est célèbre ici. Personne n'est célèbre. Parce que nous que tu vois ici devant toi, nous, nous avons été choisis pour faire ce travail que nous sommes en train de faire. Tout ce qui doit passer dans l'industrie de la musique pour atteindre un niveau de célébrité doit forcément passer dans la source. Il doit forcément être sodomisé. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs ? Ça veut dire que le diable travaille aujourd'hui avec l'industrie de la musique mondiale au monde. Oui, il travaille sérieusement. Et il y a des rituels qui se font. Tout ce que nous venons de vous raconter là, ce sont des rituels. Ils doivent forcément le faire. C'est le processus. Et quand ils le font, ceux qui sont sodomisés ou encore ceux qui sont violés là, il reçoit la même, cette personne reçoit la même temps des démons. C'est une manière de dire que tu signes un pacte avec le diable directement et tu deviens directement automatiquement dans une prison et tu es surveillé par eux. C'est à ce moment-là que tu vas voir que partout tu vas t'observer. Tu es suivi. Et tu as de l'argent. Les gens vont même te voir avec des Ferrari. Mais tu seras dans une, dans une boîte de sardines. Une boîte de conserve. Parce que tu es dans un groupe. Et tu n'es pas dans un autre groupe. C'est un groupe qui contrôle le monde. Et tu ne sais même pas comment tu vas faire pour t'en débarrasser. Hey, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Ce que j'ai entendu là, Vraiment, ça m'a tellement choqué que je me suis dit qu'il faut que nous vous fassions de raconter cela ici. Afin qu'on puisse se découvrir réellement ce qui se cache derrière les belles choses que vous voyez à la télévision. Vous les voyez. Ils sont jolis. Hey, ma soeur, tu es jolie. Ils portent des make-up. Ils font des make-up. Ils font des faux cheveux. Ils font des percings ici, ici, ici. Par ci et par là. Toutes ces histoires jolies, jolies. Les seins exposés. Regardez. Les seins exposés comme ça. Et puis vous, vous êtes là. Ah, j'aimerais avoir ça. Oh, tu ne sais pas que ils sont en train de travailler pour Satan, le diable, lui-même. N'aimais pas le monde. Ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Quand Dieu disait cela dans la parole de Dieu, les gens pensaient que c'était de la blague. Et que Dieu ne voulait pas qu'il soit bien, qu'il se mette à l'aise. Aujourd'hui, nous comprenons que, véritablement, le diable est là. Le diable, la main invisible du diable est là. Et ces gens-là, ils sont les diés spirituels. Ils peuvent voir le diable vis-à-vis comme ça. Ils peuvent même causer avec lui. Et ils peuvent même descendre dans le monde sous-marin, dans le monde des sirènes, pour faire des choses là-bas. Et ce qu'ils ont fait jusqu'à ici, c'est tellement grave. Et ce par quoi ils sont passés lors des initiations, c'est tellement grave, c'est tellement terrible, que maintenant, même pour se mettre nue-même dans un clip, ça devient facile pour eux. Mais ils ont traversé des situations plus graves que ça, que se mettre nue dans un clip. S'ils pourraient même se balader nue-même dans la rue, mais ils le feraient. Parce qu'ils ont tout vu. Ils sont passés partout. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu veux vraiment réussir dans l'industrie de la musique. Franchement, pour réussir dans l'industrie de la musique dans notre monde, c'est plus difficile que difficile. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour vous bloquer. C'est-à-dire créer une situation difficile de sorte que vous, nouveau, ne puissiez pas évoluer afin que vous alliez vers eux. Oui. Pour leur demander des services. Et quand vous allez tout simplement arriver chez eux là-bas, c'est à ce moment-là, qu'ils vont vous dire OK, OK, OK. tu dois passer à la casserole ou encore à la sauce. Et quand tu vas traverser cette histoire, ça va t'étonner. Pour ceux qui ont déjà regardé les choses horribles qui se passent dans les films pornographiques, ou 3, 4, 5, 10 personnes touchent dans la même femme, c'est ce qui se passe là-bas avec les hommes, y compris les femmes aussi. C'est comme dans un film pornographique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que cet homme nous a révélé. C'est exactement ça. Et quand ils veulent que tu aies, si, par exemple, tu as besoin d'avoir un prix, comme on vous l'a dit, tu dois forcément passer là-bas encore. Eux-mêmes, parfois, ils sont assis et puis ils organisent des cérémonies de remise des prix. Pour eux, c'est une partie du plaisir. Ils vont rire. Quand ils vont te voir passer sur la scène, ils vont se regarder, ils vont commencer à rire. C'est là, elle est passée à la casserole, à la sauce. 3, 2, 2, 1, passe. C'est lui-là. Quand on lui faisait les choses, c'était bien. Et ils vont se regarder, ils vont commencer à rire. Maintenant, toi, tu seras sur le podium là-bas, en train de parler. Merci à tout ça qui m'a soutenu. Merci à toutes tes femmes. Merci à tous mes femmes. Un créateur me disait que ce ne sont pas tes femmes même qui ont fait ça. C'est parce que il y a des femmes qui t'ont donné le prix parce que tu as passé par un truc bizarre. Et aujourd'hui, c'est de cette prison là que sont coincés beaucoup de nos frères qui sont de l'industrie de la musique. Beaucoup veulent en sortir. Ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués parce qu'on cherche à les faire du mal. S'ils sortent, ils font raconter à tout le monde qu'ils ont été soudomisés. La vidéo sera là. Les gens vont voir. Donc, ils ont peur. Elles ont peur. Les hommes et les femmes, c'est chaud. Donc, beaucoup sont dans ces histoires. Un jour, il y a un homme célèbre qui a ouvert la bouche et il a dit que si vous pensez que la célébrité ou l'argent c'est la solution à vos problèmes, vous vous trompez. Vous faites foi sous route. Reboussez le chemin. La porte de Dieu nous a dit recherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et Dieu va tout vous donner sur la terre. Et toi, quand tu chantes pour Dieu, tu dois adorer Dieu dans ta musique, dans tes chansons. Tu dois rendre gloire à Dieu et non rendre gloire à Satan. Maintenant, toi, si tu es une femme qui est une femme qui est dure, qui est dure et tu arrives là-bas dans les histoires, dans l'industrie et que tu essaies de refuser tout ce qu'ils font, c'est à ce moment-là, ils vont prendre quelqu'un qui va s'automiser devant toi ou bien une fille et 10 milliards de personnes vont venir coucher avec elle devant toi. En tout cas, tu vas te maltraiter. Quand tu vas quitter dans ça, tu vas me dire « Waouh ! » Si tu as accepté la même t'as la matière cuit. Et ce qui est étrange, c'est que ce genre de choses-là se passe à tous les domaines. La célébrité. Et il y a le satanisme. Tout ça, c'est le diable qui est derrière. Et si tu te demandes « Mais comment ça se fait ? » Ils vont t'ouvrir la bouche pour te dire que ici, nous nous adorons le diable. Et puis, nous faisons des choses horribles. les Pâques avec ça attend beaucoup des personnes ici. Et alors ? Vous pouvez te dire « Et alors ? » Et alors ? Nous sommes des satanistes. Oui. Nous sommes des sorciers. Oui. On a l'argent. Ils vont te dire ça parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le problème. qui ont besoin d'être. Donc, ils le disent parce qu'ils savent que ils sont un peu ça dit qu'ils avaient besoin d'eux. Donc, ils savent qu'il y a forcément quelqu'un qui aura besoin d'eux. Et c'est exactement ça qui se passe dans notre monde. De tels témoignages où il y a des expressions bizarres comme ça, vous les révélez. Et il y a même des noms qui ont été cités. Ici, nous n'avons pas cité de noms. Nous n'avons pas cité de noms. Nous avons juste caché le nom des gens. Selon dans le témoin puissant qu'ils avons écouté, il y a des noms qui ont été cités. Oui! Ce que je peux vous dire comme indice, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Si vous voyez quelqu'un qui est célèbre, qui est connu, ne cherchez pas à le copier. Ne cherchez même pas à le ressembler. Cherchez à ressembler à Jésus. Même s'il a été frappé, même s'il a été tuyé, c'est qu'il a au ciel là-bas. Et il occupe une position agréable. Sa vie c'est la terre n'a pas été difficile. Mais elle a suivi le bon chemin. Aujourd'hui il est assis à la droite du père. Une telle personne peut marcher comme lui. Mais lui il est mort. S'il est mort ce n'est pas pour que toi tu meurs. C'est pour que toi après les difficultés que tu vas rencontrer tu puisses quand même avoir du succès. Tu puisses quand même réussir. Tu puisses quand même être sauvé. Si tu es dans cette industrie ou encore tu es passé par cette histoire et que tu veux en sortie lève ta même vers le ciel t'es te même mets toi en genou dis Seigneur Jésus Christ je suis sale je suis impur j'ai fait des choses incroyables Seigneur mon Dieu je ne savais pas pardonne moi pardonne moi et délivre moi aujourd'hui sans moi de là sans moi de là je suis prêt à tout quelque chose ce qui va arriver met ta confiance en Jésus Christ en Dieu là maintenant quand tu finis de faire cette prière maintenant tu t'en fou du reste quand on balance cette vidéo sur les réseaux sociaux et qu'on salisse ton nom ou pas tu t'en fou tu t'en fou quand tu t'en fou nous allons vous révéler quelque chose d'intéressant à un moment donné il y a un artiste célèbre très connu qui est décédé aujourd'hui je ne vais pas dire le nom cet artiste célèbre là quand il était venu dans l'industrie de la musique il était noir il avait la couleur la peau de la couleur noire mais à un moment donné la couleur de sa peau a changé il a devenu genre comme une peau blanche il a commencé à avoir une peau blanche à ce niveau déjà vous pouvez commencer à découvrir qui c'est et quelque temps plus tard on a découvert qu'il l'a fait parce que dans cette industrie les gens minimisaient les gens de couleur de peau noir oui et cet homme il était rentable c'est même l'artiste qui a vendu le plus de cd au monde et même actuellement je suis sûr de vous parler mais qu'il soit mort c'est l'artiste musicien ou encore le chanteur qui a le plus de fans dans le monde entier en chine il a des fans au japon il a beaucoup de fans là-bas il sera forcément le meilleur le plus connu cet homme a été fuyant il est puissant mais derrière lui il y a des personnes plus puissantes que lui qui le manipulait qui le manipulait qui le guidait à un moment donné là il ne pouvait plus supporter et il a commencé à révéler toutes ces histoires tout ce qui est caché de les belles voitures qu'on vous donne quand vous venez dans l'industrie de la musique les belles voitures les Lamborghini les Lamborghini Lamborghini voyons vous êtes content c'est joli il a commencé à tout dénoncer ça il a dit que ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas amadouer en un mot par tout ce qu'on va vous donner on va vous montrer comme ça faites attention ne vous laissez pas tromper même ne vous laissez pas indoctriner un jour il a dit ça comme ça les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire mais c'est à sa mort on a vraiment compris maintenant je comprends mieux après avoir regardé cette vidéo j'ai compris mieux de ce de quoi il voulait parler ah ce qui est étrange c'est que avant son décès les gens ont commencé à l'accuser ça fait quand il a commencé à dévoiler de quelque chose c'est à ce moment les gens ont commencé à l'accuser avec les enfants ils violent les enfants ils font comme ceci est-ce que c'est faux est-ce que c'est vrai seul Dieu sait si c'est faux ou c'est vrai mais ce qui est sûr c'est qu'il des gens qui sont derrière les personnes célèbres comme ça qui sont prêtes à les accuser à mentir sur eux et tout ce qu'ils vont dire si c'est telle personne tout le les gens vont le croire c'est vrai cette personne encore le voyait même danser là mais on sentait que c'est un pédophile on n'était même pas un pédophile oui en ce moment là les gens vont commencer à parler les gens vont commencer à raconter de n'importe quoi et lui va commencer à pleurer parce qu'il va commencer à perdre quand même des femmes et sa popularité va commencer à toucher les gens vont le détester parce qu'ils ont dit que cet homme il furelait les enfants le diable il réel il est réel il est réel les choses deviennent visibles aujourd'hui les choses qui étaient cachées commencent à être révélées le saviez-vous est-ce que moi je savais cela avant j'avais appris qu'il y avait des trucs pareils qui se passaient mais je disais ok il faut croire sans avoir vu et moi j'y ai cru mais quand j'ai regardé la vidéo d'hier et j'ai entendu ce témoin puissant de notre frère là j'étais dépassé même je dis alors là tous les ingrédients sont maintenant là pour confirmer qu'effectivement on ne s'est pas trompé on ne s'est pas trompé sur le sujet il y a véritablement découvrir ah et qu'est-ce qu'il serait ça sur le diable le diable il est tapé dans l'homme avec ses démons et il tire les ficelles il voit toutes ces personnes qui font ça les personnes qui sont hautement placées qui sont des industries de la musique qui sont même responsables de cette histoire de ce système là il va les voir ça dit il va les appeler de chaque nuit il se donne rendez-vous dans le monde inténèbre pour comploter voir ce qu'il peut faire contre l'humanité ou la destruction des humains c'est tout et c'est à ce moment là que le diable a dit ok voici ce que vous devez faire vous devez maintenant chanter d'une certaine façon vous devez maintenant introduire dans vos musiques des messages cachés même comme vous êtes célèbres nous avons envie de ce monde s'habille de façon sexy nous voulons faire en sorte que toutes les femmes de ce monde s'habillent comme Dieu ne veut pas alors toi comme tu es très célèbre dans le domaine des femmes tu vas t'habiller de la sorte elle est célèbre oui maître Satan oui et à ce moment là le diable dit ok tu as fait sortir une chanson cette chanson va s'appeler comme ceci voici les paroles de cette chanson toi tu dois composer cette chanson tu dois bien chanter tu dois chanter cette chanson et t'habiller de telle façon dans le clip tu dois faire telle position et tu dois faire comme ça de toute la façon ne t'inquiète même pas il y aura des gens sur place qui vont faire le travail qui vont t'aider dans ce domaine c'est à ce moment là que toi tu vas venir sur le terrain ils vont descendre sur le terrain celui qui filme est sataniste celui qui 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 tous ceux qui sont dans le groupe ils sont satanistes et ils savent que tu as choisi pour faire ce que tu dois faire et c'est à ce moment qu'ils vont maintenant faire dessiner les designers satanistes certains designers qui sont satanistes afin que ceux qui étaient là même à cette réunion nocturne puissent tout simplement fabriquer le vêtement typique que toi tu dois porter et faire en sorte que après porter ce vêtement dans ton clip tout le monde puisse en porter parce que après ça il va falloir que tu tires des photos maintenant si tu veux avoir une ligne de vêtements on va te dire passe à la source les gens vont avoir des rapports seuls avec toi ensuite ils vont te permettre de faire tout ce que tu as à faire et tu auras tout ce que tu veux mais tout ça ça va dans le compte du diable au départ quand toi tu vas avoir de belles voitures le fait que tu as incelèbre tu vas dire c'est pas mal c'est une bonne chose il y a peu d'avantage dedans même si tu dois forcément passer à la sauce là tu deviens habitué et ce qui est étrange c'est que à un moment donné tu vas sentir le vide en toi tu vas te sentir vite vite quand tu te regardes là tu ne vois rien mais quand les gens te regardent là ils voient quelque chose en toi et quand tu es face à eux tu vas obligé de rire tu souris c'est comme ça tu souris à maintenant tu vais pleurer et c'est ce moment là tu seras devant tout le monde et tu vas sourire et tu vas commencer à couler les larmes et quand te demander pourquoi couler les larmes tu seras obligé de dire ce sont les lames de joie je pleure de joie il ne pleut pas de joie il ne pleut pas de joie il y a quelque chose qui se passe qui ne peut pas vous révéler mais j'ai dit que vous même vous tenez à tomber parce que votre nouvelle manière de vous habiller là ça va vous conduire à l'enfer pour commencer parce que Dieu n'aime pas les femmes qui s'habitent de façon sexy Dieu n'aime pas les femmes qui s'habitent de façon comme les prostituées toutes ces histoires que vous voyez bien à la télévision qui sont jolies et vous voulez vraiment exactement la même chose c'est tout ça que Dieu déteste ça veut dire qu'en ce moment là vous allez comprendre que vraiment il y a quelque chose qui se passe il y a vraiment quelque chose qui se passe ah c'est vous mes frères sœurs est-ce que vous comprenez est-ce que nous comprenons il y a vraiment des choses graves comme ça qui se passe dans notre monde franchement des bon entendre certaines choses ne sont pas bon entendre mais si on ne vous révèle pas de telles choses vous serez dans l'ignorance et peut-être que bon nombre de personnes parmi vous chercheront même à les signer de telles choses pour avoir aussi le succès mes frères et sœurs qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a pas dit pour nous prévenir de ces choses les gens ont cru que c'était de la blague les gens ont cru que le Seigneur Jésus plaisant tait oui ah les gens ont cru que c'était de la rigolade mais aujourd'hui nous avons commencé à voir de nos propres yeux qu'il y 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 vous même maintenant mes frères et soeurs venons analysons Qu'est-ce que vous remarquez La plupart du temps Ou encore ces derniers temps Ces derniers temps On voit que Il y a beaucoup de personnes C'est-à-dire qui sont dans l'industrie de la musique Qui font des clips C'est-à-dire des nouveaux clips Et dans les clips qu'ils font On remarque que Ces gens On a l'impression que Il faut de la concurrence au niveau Du vêtement qu'ils portent S'ils sont des femmes L'une veut être plus sexy que l'autre C'est à ce moment-là Qu'elle va s'appuyer d'une manière bizarre C'est à ce moment-là Que ça va devenir la concurrence Il y a même une femme qui avait sorti un clip Qu'on appelle Queen Ah Queen C'est un mot anglais qui signifie dame Mais Quand vous la voyez Elle est Elle est pratiquement nue J'ai dit Pratiquement nue Et le clip s'appelle Queen Et nous tous nous regardons ce clip-là comme ça Et dans le clip Vous allez voir que Dans le clip D'abord on voit une femme Qui est couchée Et recouvée Du sable Est-ce que vous voyez C'est là même où nous allons comprendre Que dans l'industrie de la musique Il y a vraiment la présence du diable Les choses ne sont plus cachées Vous allez voir Et ce qui est vraiment étrange C'est que Quand vous allez la voir coucher dans le sable Vous allez voir qu'à un moment donné Elle va se lever Dans le clip c'est comme ça Elle se lève Et quand elle se lève Elle s'arrête Mais avant qu'elle soit levée là La caméra est déjà passée Sur tout L'étendue de son corps De sa tête jusqu'aux octeules Et vous Vous avez déjà vu Ses seins Il y a juste un petit truc Au bout de ces tétons là Qui ferment Ces tétons Sinon en clair Tout est exposé Elle a porté juste Un string Et Elle a des fesses Énormissimes Vous pensez que c'est un hasard Que le diable l'a choisi Ou même vous pensez que c'est un hasard Que Le diable lui-même Utilise les fesses Les fesses Et les seins aujourd'hui C'est parce que ça Que les humains sont attirés par ça C'est à dire Le diable maintenant A conditionné Nos esprits A aimer les fesses Et les seins Est-ce que vous voyez Et Quand elle va se lever De toute façon Quand toi tu as vu ses seins Et ses fesses déjà Tu vas être attiré N'est-ce pas Mais bien sûr que oui C'est à ce moment là Que tu vas dire Ah Franchement Cette fille-là Elle est jolie d'être J'aimerais avoir une femme Comme elle Et si tu n'es pas fort d'esprit Tu continues à te masturber C'est là Maintenant tu vas aller Tout simplement Tu vas aller dans la douche Pour faire des choses Tu vas aller dans la douche Pour faire des choses inutiles Et les démons seront là De toute façon Ça a été prévu même Tout ça Ils savaient que Quand ils allaient mettre Une femme nue Ou s'est récite Comme ça de l'éclat Beaucoup de personnes Iraient se masturber Automatement Ils iraient Ils auront péché Et ça C'est un péché Qu'elle a conduit A l'enfer Après ça La fille Elle va se lever Maintenant Tout ça dans les clips Voici comment le diable Prépare les clips Pour venir Et c'est dans les clips Vous pouvez clairement Voir qu'il y a vraiment Quelque chose Qui ne va pas Dans ce monde Regardez bien les clips Et analysez Pour tout vous De vraies questions Et quelques temps plus tard C'est en ce moment là Vous allez voir que La fille Elle va se lever Elle va agiter le sable Et Des personnes Des hommes En torse nu Et vous allez voir que Ces personnes là Sont tellement bien bâties Que Toutes les femmes Peut Les attirer En fait Ces hommes là Ce que les femmes Appellent en général Les tablettes du chocolat Est-ce que c'est ce qu'on appelle Les tablettes du chocolat Vous ne savez pas En fait Quand Quelqu'un a un ventre Et que Son ventre là Son ventre là A des traits Il y a des traits Sur son ventre Eux Ils appellent ça Les tablettes de chocolat Et c'est en ce moment là Que La fille Quand elle Elle va voir ça Elle sera séduite Elle va dire Ah C'est joli Elle sera attirée Et Dieu sait ce qui se passe après Parce que les filles aussi Elles se masturbent La masturbation C'est un péché Qui conduit Où ? À l'enfer Et quand Elle va se lever Elle va tout simplement Se mettre à danser En s'agitant En agitant Toutes ces parties Les plus sensuelles Les parties Les plus sensuelles De son corps Et Ce clip sera Diffusé Sur toutes les télévisions Du monde entier Même sur internet Et comme Ce n'est pas Interdit Au moins de 18 ans C'est à ce moment là Vous qui êtes chrétien Vous allez voir le clip C'est à ce moment là Les enfants Font aussi Voir le clip Et automatiquement Ils vont commencer A recevoir De mauvaises informations Qui vont les pousser A faire des choses Horribles A plus tard Parce que Dans ce clip Il y a aussi Des messages subliminaux Un message subliminal C'est un message Qui est caché Un message Qui est codé Et ce message Est tellement codé Que pour le voir Il faut découvrir Forcément Les codes Du diable Ou encore Les signes Du diable Ou les instruments Du diable C'est pourquoi Nous faisons cette vidéo Mais il y a une chose Qui peut apparaître Facilement Que vous pouvez voir Nous allons maintenant Vous poser une autre question Avant de continuer Dites moi Dites moi mes frères et soeurs Quand quelqu'un fait un clip Et Il a un crâne humain Là dans le clip Qu'est ce que ça veut dire Selon vous En fait tu fais un clip Et puis tu vois un crâne humain La personne tient un crâne humain Dans sa main Qu'est ce que ça peut signifier Qu'est ce que ça signifie Selon vous Ah Un frère et soeur Qu'est ce que ça signifie Posons vous la première question De savoir Pourquoi un crâne humain Dans un clip Qu'est ce qu'un crâne humain Chez cela Tu peux dire que Ce n'est pas un vrai crâne humain Que ça a du caoutchouc Qu'est ce que tu sais Qu'est ce que tu en sais A ce niveau de la compétition là Les gens là Ces gens là ont le moyen De souffrir même Les vrais crânes humains Oui Donc Cette hypothèse là Ça n'existe plus Mais pose toi la question maintenant Qu'est ce que Qu'est ce qu'un crâne humain Faut dans un clip Ah Qu'est ce que ça fout dans un clip Et c'est toujours dans le même clip Que nous sommes en train de vous parler Tout ça dans le même clip Ok Nous allons essayer de vous répondre Nous avons dit que Quand ces gens là passent Par la source Ou encore Par cette séromenue Ou encore Ce rituel Ils font un pacte Avec le diable aussi Et tout ce que le diable Les demandent de faire Ils le font Ils assistent même A des réunions nocturnes Où là bas Le diable leur dit Ce qu'il faut faire Et ce n'est pas tout Quand ils doivent faire sortir Un album ou un clip Ces gens là vont Préparer la sortie De cet album Je veux que cet album là Fasse un succès fou Et pour faire un succès fou Il faut qu'ils fassent Un rituel Soit ils passent par la source Ou ils vont encore plus loin Que ça Certains vont A la mort Pour avoir des rapports sexuels Avec les morts Une fois ça Vous a dit que ça allait Vous faire peur un peu Ou bien Si vous êtes tenté de manger Ne mangez pas Et c'est interdit Au moins de 18 ans Tout ça ça a été dit Bon de toute façon C'est nouveau de la compétition Même si vous êtes moins 18 ans Ça ne doit même pas Vous effrayer Parce que vous les voyez Déjà à la télévision Ça n'est même plus caché Toutes les informations Je vais vous donner C'est là Ça vérifie Faites des recherches Et après Quand il va aller A la morgue Pour avoir Les rapports sexuels Avec une femme là-bas Ce qui va se passer Plus tard Est que Lui Il va prendre les ongles Et les cheveux De cette femme là Pour faire Tout simplement Un rituel Et ce rituel Va lui permettre D'avoir du succès Du succès Pour son album Qu'il se prépare A faire sortir Est-ce que vous comprenez Est-ce qu'on se comprend Ok Et ce n'est pas tout Cette personne Peut aussi Entrer dans une chambre secrète Rien que pour le succès De son album Il peut entrer Dans une chambre secrète Et dans cette chambre secrète Dans cette chambre secrète Il y aura tout simplement Décomposition Cet homme va être C'est-à-dire Il va faire un rituel Le voyage de l'âme Il va tout simplement Sortir de son corps Il va faire le voyage De son âme C'est-à-dire Son âme va voyager Et Ce qui est étrange C'est que Pendant que son âme Son corps est là Exposé là Un démon va entrer Dans son corps Mais son corps Va se décomposer Pendant trois jours Et le troisième jour Lui il reviendra De son voyage C'est un voyage astral Et quand il va revenir De son voyage là C'est à ce moment Qu'il va entrer Dans son corps Et son corps Va se régénérer Pour devenir Un corps naturel C'est-à-dire À ce moment là Pendant qu'il a fait Son voyage Il ira tout simplement Dans le monde de Ténèbres Pour voir Satan Ou pour voir Une sirène Une sirène des autres C'est un démon Qui a la forme D'un poisson Et c'est là-bas Il va recevoir D'autres démons D'autres esprits impurs Qui vont entrer en lui Et lui Il va venir Mettant sur la terre Avec toutes les informations Qu'il a recueillies De Satan Ou encore du diable Il veut que son album Ait du succès Un succès mondial Donc il est tout simplement Allé sur le diable Qui est un musicien Pour avoir des codes Ou encore des choses Qui vont vraiment Être tellement envoûtées Tellement possédées De sorte que Tous ceux qui vont entendre La première fois Cette musique La deuxième fois Cette musique Sorte tout de suite POUI Tout de suite Envoûtées Ou encore Qu'ils aiment Systématiquement Cette histoire C'est à ce moment-là Que Ils vont leur dire Que Effectivement Voici ce que tu dois faire Dans le clip Par exemple Il faut faire en sorte Que dans le clip Tu t'habilles C'est-à-dire Tu sois Sous la plage Sur la plage Et il faut t'habiller En sirène C'est-à-dire Il faut faire comme une sirène Qui est sur la plage Ou encore Il faut te dire Que pour matérialiser La présence du diable Dans ce clip Ou encore La présence D'un démon Dans le clip Toi Tu dois Forcément Utiliser Quelque chose Comme un symbole Qui sera Une représentation Soit ce soit Un signe satanique Ou Un crâne Humain Un crâne Humain Et ce crâne Humain-là Vous allez voir Maintenant Que ce crâne Humain-là Sera dans le clip Voilà pourquoi La présence Des cannes Humains Dans le clip Ça répond A une Demande satanique Un principe Occult Il doit forcément Le faire Pour que le succès Soit là C'est la condition S'il n'est quoi Non Pour que Le clip Ou encore l'album Soit un album De tube Un album A succès Ces gens-là A ce niveau De la compétition Nous devons vous dire Que ces gens Ils sont prêts A tout Pour avoir du succès Même Vendez Amodja Vous le savez Et ce qui est Trange Dans leur voix astrale Ou encore Qu'ils vont Des moines célèbres Là-bas Ils peuvent même Avaler des serpents Des serpents A deux têtes Et ces serpents A deux têtes Qu'ils avalent On a la possibilité De leur permettre D'avoir une très belle voix Même si Quand ils seraient vieux Même dans sa vieillesse Sa voix sera toujours belle Sa voix ne sera jamais Faible Ou encore De mauvaise qualité Oui Parce qu'il y a un démon Voici ce qui s'est réellement passé Dans ce clip Dans ce clip On a effectivement vu un crâne Comme on vous l'a dit Et ce crâne-là Était soulevé Par celle-là même Qui chantait cette musique Ou encore Qui faisait le clip Et quand il a soulevé le crâne On pourrait voir Le sang Sur le crâne En même temps On pourrait voir Un effet Les gens vont dire Que c'est un effet C'est tout C'est ce qu'ils veulent Mais que vous compreniez Ils veulent que vous voyez La chose Au premier degré Ou au second degré Mais ils veulent que vous voyez La chose comme ça Sans vous doutiez De ce qui se cache derrière Et c'est à ce moment-là Que vous allez voir Qu'une fumée va sortir De la bouche De ce crâne humain Et cette fumée-là va commencer J'ai dit Quand vous allez voir Ça même déjà Vous allez Vous allez vraiment Vous poser encore La même question Est-il nécessaire Qu'on Qu'on mette un truc pareil De toute façon La plupart des gens Se disent que C'est le spectacle La plupart des personnes Se disent que C'est le spectacle Mais nous savons que Le fait de regarder Un clip Où il y a des âmes Il y a des âmes de guerre Qui sont exposées Nous savons que ça Ça pousse à la violence Donc ce crâne-là N'est pas là pour rigoler Ce crâne-là Est tout simplement Là présent Pour nous rappeler Que effectivement Le diable est présent Dans ce clip Mais aussi Pour nous dire Que en regardant ce clip Nous risquons De recevoir Un ou plusieurs Demons Même l'esprit De mort C'est la bien-sirène Dans son clip C'est que Elle est tentée D'honorer une sirène Qui va lui donner Du succès Dans ce clip Ça veut dire Qu'en ce moment-là La personne Qui est là Est tout simplement Sous la pulsion Du diable Mais en particulier Et en particulier Sur la pulsion D'un démon Et ce démon C'est la sirène Et si vous voyez Que dans l'autre clip Vous voyez Que il y a un crâne humain Comme ça Vous devez Automatiquement Vous mettre dans l'esprit Que c'est l'esprit De mort L'esprit De mort Qui est là Dans ce clip En un mot C'est le démon De la mort Et tous ceux Qui vont écouter Ce clip Même qui vont l'aimer Vont recevoir Automatiquement Chez eux Ou encore Faut entrer Dans la maison Le démon De la mort Ou encore L'esprit De mort Peut-être Vous avez déjà Entendu à l'église On dit Que à toi Mon frère Franchement Il y a l'esprit De mort Qui reste dans ta maison C'est ça C'est comme ça Ça se passe Rien qu'en regardant Le clip Rien qu'en regardant Le clip C'est mystique On vous a dit Que pour avoir du succès Les gens Ont décidé De partiser Avec l'ombre Avec le monde Des morts Le monde Des ténèbres Le monde De Satan Ou Satan Lui-même Les démons Et c'est ce qui se passe Vous pensez Que c'est un hasard Ou même vous pensez Que d'où ça vient Le fait que Les gens doivent Forcément passer Par le fait Qu'on doit En la sodomise Ou encore Par la source Comment vous la raconter A l'introduction De cette vidéo Vous pensez Que c'est un hasard Et c'est une mission D'analyser De comprendre Tout cette histoire C'est un chemin Obligé Par lequel Il doit forcément Passer Pour avoir Le succès Mondial Et ce crâne Humain Qu'elle a Elle a Pour représenter La mort Et encore Ou encore La mort De tous ceux Qui font aimer Ou encore Regardez Avec amour Ce clip Ah Toi au lieu De dénoncer Cette histoire Ça te plaît Dès que ça te plaît Automatiquement Tu reçois Le démon Parce que Automatiquement On va dire quoi On va dire Que tu es en train D'adorer Satan Tu es en train D'aimer Satan le diable Lui même Et plus tard Ce qui va se passer C'est que Quand cette personne Sera prête A faire maintenant Des sacrifices Ou encore Son rituel A Satan Elle va faire Une incantation Et lors De cette incantation Elle va maintenant Appeler Les âmes L'invocation Des âmes L'invocation Des esprits C'est en ce moment Là Que toutes Les personnes Qui écoutent Cette musique Vont voir Quelque chose De bizarre Se passer Chez eux Quelque chose De bizarre Se passer En eux Si tu pries Et que tu as Jésus Christ Dans ta vie Dieu merci Ça ne va pas T'atteindre Mais si tu n'as Pas Jésus Christ Dans ta vie Tu vas recevoir Des sorts Même à des concerts En plein concert Comme ça Les gens reçoivent Des sorts On les lance Des sorts Comme ça Des démons Sorts Ils viennent Ils assistent Même au concert Les gens tombent Sur Les gens tombent En trance D'autres meurent Les gens se disent Que c'est au concert Les gens sont tellement Fans qu'ils meurent Vous pouvez le dire C'est ça Il y a des démons Qui sont présents Lors de ce concert Et ce sont ces démons Qui sont en train De tuer les gens Même posséder les gens Et c'est exactement ça Alors lors d'un concert Un jour Une bombe Il y a dit Quelqu'un a lancé Une bombe En milieu du concert Du concert Et les gens se disaient Mais ah Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est une attaque Théoriste C'est ça C'est sur les satanistes Qu'on fait ça C'est la personne Même qui chantait Là Savait que Ça arriverait Toute son équipe Est au courant Et ils doivent faire semblant Comme s'ils ne le savent pas Vous mettez celle-là Maintenant vous allez le voir Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi les gens Veux tuer les fans C'est fou Il peut faire semblant Il peut faire semblant Mais c'est un sacrifice C'est un rituel Les âmes qui sont décédées Les personnes qui sont décédées Leur sang sera recueilli Et les âmes iront Directement en enfer Et elle aura plus du succès Dans son prochain concert Et c'est ça le business De l'industrie de la musique Aujourd'hui Là où le diable est caché Si on veut vous parler Des ces genres de choses On fera encore Deux heures de vidéos On ne peut pas finir D'en parler On ne peut pas finir D'en parler Mais ce témoin puissant Que nous avons reçu hier Franchement C'était tellement puissant Qu'il fallait qu'on vous dise Certaines choses Aujourd'hui Franchement C'est grave Ce que ces gens riches Font en secret Si on vous dit Ce que ces gens riches Font Personne Riche Que vous voyez Que vous aimez Que vous désirez Faire en secret Si on vous dit Ce qu'ils font en secret Ce que ces personnes font en secret C'est sûr Qu'il y a beaucoup Des personnes Qui vont les fuir Qui font fuir Si cette vidéo Vous a aidé Et que vous avez Reçu beaucoup d'informations Cliquez sur j'aime Partagez cette vidéo également Afin d'informer Tous vos amis Et que personne Ne tombe dans le piège De Satan Si vous n'avez pas Abonné Cliquez s'abonner Cliquez sur la cloche Sur la tibé Et en cliquant sur Nyanse Rebond Sur cette vidéo Vous aurez tous Un accès Notre page d'accueil Où vous allez voir Nyanse Rebond 2 Et Nyanse Rebond 3 Abonnez-vous là-bas Et soutenez-nous Et ne manquez surtout pas Nos prochaines vidéos Que Dieu bénisse Frère et soeur Bonne soin de vous